Bonjour, être la fille d'une mère toxique et réussir à s'épanouir. Oh la belle gageure ! Être la fille d'une mère toxique, c'est-à-dire d'une mère qui ne vous aime pas, d'une mère qui ne vous soutient pas, d'une mère qui ne vous valorise pas, d'une mère qui se voit parfois comme votre ennemi, qui peut faire tout pour minimiser votre importance. Celles qui écoutent savent de quoi je parle, de toute façon. Comment réussir à émerger de ça et à s'épanouir ? À la base, l'insupportable de cette mère toxique, elle est dans l'enfance. Nous sommes tous des mammifères. Et chez le mammifère, la mère, elle est essentielle à la vie. Elle doit prendre soin de son petit et lui apporter tout ce qu'il lui faut pour bien grandir, pour être protégée, pour être bien nourrie. Les humains ont besoin de ça aussi. Une mère qui ne peut pas aimer son enfant, qui n'aime pas son enfant, qui ne peut pas créer un lien avec cet enfant, va lui faire ressentir l'inquiétude, l'incertitude, la peur, l'angoisse permanente. Comment est-ce qu'on peut être bien quand on n'est pas aimé petit ? Mais pourquoi est-ce qu'elle ne vous aime pas ? L'enfant se demande ce qu'il a bien pu faire pour ne pas recevoir cet amour. Et quand vous devenez adulte, vous ne comprenez pas, vous n'avez rien fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'acharnait toujours sur vous ? Pourquoi est-ce qu'elle a encore cette attitude avec vous ? Mais pourquoi elle ne me reconnaît pas ? Parce qu'elle ne peut pas, tout simplement. Pour sortir de ça, pour réussir à s'épanouir, il faut regarder votre mère comme vous regarderiez n'importe quelle personne étrangère à votre vie. En essayant de comprendre pourquoi cette personne est comme elle est. Il faut sortir de ce regard que l'on a, même quand on est adulte, qui est celui de la relation enfant-parent. On regarde, on essaie de comprendre, on essaie de comprendre notre parent. Et c'est là que ça bloque. Ce n'est pas notre parent qu'on doit comprendre. C'est X, la personne, là, en face de nous, avec ce comportement vis-à-vis de son enfant, qui est anormal, qui est de toute façon quelqu'un, qui a un comportement qui n'est pas net, qui n'est pas sain dans la vie. Il faut la regarder comme ça, comme vous regarderiez un problème. Il faut sortir du lien, donc du sentiment, de se servir que de son cerveau pour comprendre le fonctionnement. Et pour comprendre son fonctionnement, il faut revisiter l'enfance de cette mère. Vous savez beaucoup de choses, vous ne savez pas beaucoup de choses. Ce que vous en savez a été passé au filtre de votre relation avec, du fait que vous êtes lié. Alors, vous vous remettez dans cette position extérieure, cette position du spectateur qui regarde sur la scène, cette personne qui est là et qui joue son rôle, qui est cette mère toxique avec son enfant, cette mère qui se plaint, cette mère qui se vante, quoi qu'elle fasse, vous la regardez. Et vous remontez les scènes jusqu'à l'enfance. Comment ses parents sont-ils avec elle? Comment se sont-ils comportés avec elle? Que lui ont-ils apporté, pas apporté? Ont-ils été aimants? Ont-ils été étouffants? Ont-ils été exigeants? Ont-ils été absents? Regardez l'enfance de cette personne. Et cette enfance, quand vous l'avez cernée, demandez-vous quel adulte ça peut bien donner? Quel problème peut bien avoir cette personne à l'âge adulte? Comment est-ce qu'elle peut accéder à l'âge adulte? Ça commence à être un peu compliqué. Et puis cette personne va faire sa vie. Vous serez peut-être née à travers une union, vous serez peut-être née une mère d'une famille monoparentale, mais elle fait sa vie. Comment est-ce qu'elle vit sa vie d'adulte? Comment est-ce qu'elle vit sa relation à l'autre, à l'homme qui va lui donner cet enfant, à l'homme en général? Ça devient de plus en plus compliqué. Est-elle une femme-enfant qui veut être adorée? Est-elle un ancien enfant qui veut qu'on lui donne une place à tout prix, qui veut être la reine? Est-elle quelqu'un qui considère qu'il faut toujours qu'elle fasse tout pour l'autre, pour être acceptée? Vous allez trouver. Et puis cette personne-là va avoir un enfant. Quel parent peut-elle devenir? Et c'est là que vous prenez conscience que, aïe, devenir parent, comment peut-elle être un parent? Avec toutes les casseroles qu'elle traîne, avec la personnalité qu'elle a développée, mais elle ne peut pas être parent. Elle n'a pas les clés pour être parent. Elle ne peut pas aimer son enfant. Elle n'est pas capable de savoir ce que veut dire l'amour. Elle n'en a pas reçu. Elle court derrière. Elle ne peut pas s'occuper d'un être plus fragile qu'elle puisqu'elle veut à tout prix qu'on s'occupe d'elle et qu'elle veut être le centre de l'univers. Elle ne peut pas. Vous allez trouver la raison pour laquelle elle ne peut pas. Et bien cette personne qui ne peut pas être parent, c'est votre génitrice. Et je ne dis pas c'est votre parent ou votre mère. Je dis bien c'est votre génitrice. c'est la personne qui vous a mis au monde. Mais votre lien avec cette personne s'arrête là. Il n'y a pas de lien parce qu'elle ne pouvait pas en créer. Elle n'était pas en capacité d'en créer. Elle n'avait pas ce qu'il fallait pour le créer. Donc forcément, elle ne l'a pas créé. Alors, ou elle vous a mis de côté, oublié, ou elle vous a rejeté, ou alors peut-être vous a été pris comme le substitut de ce qu'elle n'avait pas eu enfant. Vous savez, la poupée de la petite fille qui est pour elle le défouloir, qui est pour elle la confidente, pour elle le bébé. Mais en tout cas, en tant qu'être humain à part entière, vous n'avez pas de place. il n'y a pas de possibilité de faire de place à un enfant. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Et en faisant cette analyse, quelque chose se détache de vous. Ce qui se détache, c'est l'attente de ce retour qui ne sera jamais. C'est l'attente de ce cordon ombilical qui n'existe que physiquement. C'est l'attente de ce crochet auquel accordez votre corde. À vous, vous voulez l'accrocher, la corde. Mais il n'y a pas de crochet en face. Alors, c'est ce grand moment de vide, ce grand moment de solitude, comme on dit. Je suis un orphelin qui a des parents, oui. Je suis un orphelin de mes parents, de ma mère, de mon père, de l'un et de l'autre. Mais, en fait, il faut que je revisite tout, oui. Je prends conscience que je suis seule que le regard qu'ils m'ont envoyé, que la manière dont ils m'ont répondu de ce qu'ils ont façonné de moi n'a rien à voir avec moi. Ça n'a pas été fait pour moi, ça n'a pas été fait parce qu'ils me voyaient réellement. Comme ça, ma mère ne me voyait pas. Comme ça, ma mère ne me voyait pas. En tant qu'enfant, en tant que sa fille, elle ne pouvait pas. C'était fermé. Pof, mûr, aveugle. Alors, tout ce que je crois être, tout ce que je me bats pour être ou ne pas être, ça n'a pas de sens non plus. En fait, je suis celle que j'ai toujours senti être en moi. Je ne faisais pas erreur. Je suis bien moi. Et ce n'est pas ce qu'elle me dit et ce n'est pas ce qu'elle me renvoie ou ne me renvoie pas du tout qui compte. Non ! C'est ce que je ressent et moi, je suis et je suis vivante. Et cet être dont j'ai attendu l'amour aussi longtemps, en fait, c'est une étrangère et ne peut pas m'apporter les choses. Il n'y a que moi qui peux me les apporter. Parce qu'en fait, oui, effectivement, si même celle que je prenais pour ma mère et qui n'est que ma génitrice n'était pas capable de voir qui j'étais, alors il ne reste qu'une personne qui est capable de le faire, c'est moi. Alors, il faut que je commence à agir et interagir en fonction de moi. Bien sûr, je vais rater le coche à chaque fois, au tout début. Et puis, je vais m'en rendre compte et petit à petit, je vais interagir avec les autres fonctions de moi. Petit à petit, ça va se renforcer. Petit à petit, je vais prendre soin de moi parce que je ne vais pas faire fonction des autres pour être accepté par les autres. Je vais faire fonction de moi pour m'épanouir moi. Voilà ce que c'est d'être la fille d'une mère toxique. De s'en rendre compte, de faire le chemin du pourquoi elle l'était et pas seulement de la conscience elle était toxique c'est ma mère. Non, il faut défaire ce faux lien puisqu'il n'y a pas de lien là-bas. Mais il faut vraiment le défaire pas avec le cœur, avec le cerveau. C'est le cerveau qui permet de redonner au cœur son calme parce que le cerveau va remettre les choses dans leur clarté, dans leur limpidité, dans leur évidence. évidence. Alors vous verrez qu'il n'y a plus de rancœur, que la tristesse s'éteint parce que même elle n'a pas de raison d'être. Nous sommes toujours des enfants et quand l'enfant comprend, l'enfant dépasse. Et nous pourrons guérir l'enfant, vous pourrez guérir votre sang intérieur, en prendre soin, vous pensez sur cette petite fille que vous avez été et qui souffre toujours, pour lui dire que ce n'était pas de sa faute et que maintenant vous l'adulte pouvez prendre soin de vous l'enfant. Vous aimez, vous aidez et quand vous repartez dans un comportement qui vous est nocive, vous dire non, ce n'est pas la peine de te faire du mal. Ce n'est pas la peine. Tu n'as pas besoin de te faire du mal pour que quelqu'un valide le fait que tu te détruis. Non, non. Moi je te fais du bien. Tu vois, je ne te fais plus de mal, je te fais du bien. et c'est bien de se faire du bien. Alors je vais t'en donner encore du bien-être et du bien-être et du soin de toi. Juste qu'est-ce que toi, mon enfant intérieur qui a tant souffert et moi, l'adulte qui en suis conscient, nous nous réunissions et que nous venions une seule personne épanouie, croyant en elle, sûre d'elle et capable enfin d'être heureuse. Voilà. J'espère que ça vous aide. C'est un sujet très difficile, très épineux. S'il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires pour qu'on creuse ça parce que c'est un sujet profond mais on en parle comme ça mais il y a des tas de facettes et il ne faut pas hésiter, on en parlera. Voilà. si vous avez une question, si vous souhaitez une consultation, le mail de l'association s'affiche. Je ne suis pas de liberté donc c'est une association bien sûr on demande une participation pour une consultation mais bien sûr aussi c'est une association donc il ne faut pas hésiter parce qu'on est dans un mouillis financier et en ce moment de plus en plus de gens ont du mal à venir vers nous. On aide et on trouve toujours le moyen d'aider. Voilà. Plein de lumière. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada